Martial You. Ah ouais, et pourquoi de l'info ? Florian Gazan, c'est aujourd'hui, donc, on en parlait avec Monique Younes tout à l'heure, qui est mis aux enchères, à Drouot, le fameux chapeau de Michael Jackson qu'il portait au moment de Billie Jean en 1983. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi Jackson est entré dans la légende grâce à nous, grâce à la France. Eh oui, Jérôme, justement, il y a un lien avec cette prestation de 83, donc où il portait pour la première fois ce fameux chapeau en chantant Billie Jean. Le nom de ce chapeau, c'est donc, vous l'avez dit, un Fedora, un nom qui vient de chez nous. C'est un chapeau français ? Alors non, c'est un chapeau italien, en feutre à base de poils, de lapins ou de lièvre, créé en 1857 par Giuseppe Borsalino. D'ailleurs, quand on parle de Borsalino pour un chapeau, on se trompe. Borsalino a créé le modèle, mais que d'autres fabricants ont fait depuis. D'ailleurs, Michael Jackson, ce n'était pas un Borsalino. Et ce nom, Fedora, donc, il est d'origine française. Comment ça, d'origine française ? Marina, si Borsalino a inventé ce chapeau, c'est Sarah Bernard qui lui a donné son nom, car elle le portait sur scène. Elle, la féministe avant l'heure qui aimait des looks androgynes, dans l'une de ses plus célèbres pièces, écrite par Victorien Sardou en 1882. Son titre est le prénom de l'héroïne, Fedora. Fedora, portée donc depuis par Omfrey Bogart, Delon et Belmondo dans Borsalino. Indiana Jones, ou donc Michael Jackson, c'est le même chapeau. La nuance, c'est la façon dont on rabat les bords ou pas. Mais vous parliez d'entrer dans la légende grâce à la France pour Michael Jackson. C'est un peu fort si ça repose que sur le chapeau, quand même. Oui, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Ah, je me disais bien. Oui, parce que lors de ce show en 83, Michael a fait pour la première fois quelque chose que Jérôme connaît, évidemment. Il y avait le Fedora et il y a eu le fameux moonwalk. C'est français, ça, le moonwalk ? Oui, 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 le moonwalk, c'est français. Michael l'a piqué à des danseurs de rue observés à Harlem, mais son origine, il la connaissait déjà. Elle remonte à bien plus longtemps dans le temps. A l'origine, on appelle ça la marche contre le vent. C'est un mouvement inventé par le mime et chorégraphe français Étienne Ducroux, qui fut le professeur du mime Marceau. Premier à avoir popularisé ses pas glissés vers l'arrière dans un show télé en 1953, 30 ans pile avant le moonwalk. D'ailleurs, le mime Marceau, c'était une des idoles de Michael Jackson. Exactement. Et quand il avait 13-14 ans, Michael, il allait le voir en cachette lors de ses passages aux Etats-Unis. Il est donc vu à l'époque la marche contre le vent. Et quand il est venu en 97 à Paris pour inaugurer sa statue au musée Grévin, Michael a demandé à voir deux personnes, Marlène Dietrich et le mime Marceau, à qui il fit faire quelques pas de danse devant sa réplique en cire. Bon, cette fois, ce n'était pas le moonwalk, mais ce qui est devenu entre-temps la signature du roi de la pop. Merci beaucoup, Florian. Un petit moonwalk, Jérôme. Évidemment, bien sûr. Qui n'aime pas ça ? Ce n'est pas possible de ne pas aimer ça. Vous l'avez dit aux auditeurs que vous le faites. Alba, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito. Oui, l'écologie à la française selon Macron. A tout à l'heure. A 7h, on retrouvera Christophe Bourou, notre fille.